J'aimerais inviter avec moi, je suis très très content d'être ici, je suis très fier de vous présenter de très vieux complices. On va commencer par, sauf le respect évidemment, Francis, sans qui ce film n'aurait pas été fait. Francis, pour les présenter, c'est un organisme, c'est un organisme, c'est un organisme qui a m'employé, qui a peut-être eu le premier, eu l'intuition que c'est sur le sommet des forêts tropicales que la vie se tenait, que la biodiversité se cachait, et avec cet instrument fabuleux qui était le radeau des signes, qui a su s'installer là-bas, amener des scientifiques, décrire cette vie foisonnante qu'on a retrouvée au sommet des forêts, que vous avez eu l'occasion d'apercevoir. Je voudrais vous présenter également, dans le genre de vieux complices, qu'on ne fait pas mieux, Jérôme Bouvier, qui est un ami de très bonheur, qui a été élu à la première manière de ce film, parce que c'est aussi évidemment dans ce film de raconter une histoire, donc on avait évidemment une caméra de fiction, avec la machinerie que vous avez pu au moins entrevoir tout à l'heure dans le film, mais il y avait aussi une caméra qui était là pour saisir l'instant, qui était dédiée à ce que la nature voulait bien nous offrir, et c'est Jérôme et toute son équipe qui ont conduit ça. Et je voudrais pour finir vous présenter Vincent Munier, Vincent Munier qui est un grand personnage, on a vu le temps de parler de Vincent, c'est l'actualité de la République, qui a fait ce qu'on a eu des deux semaines, qui est parti dans Paris Match. Vincent, il avait une place un peu singulière dans ce tournage, puisqu'avec White Touch, mon association, on a souhaité faire venir des artistes en résidence, avec une véritable carte blanche, c'est-à-dire que l'idée c'était de témoigner de l'émotion que procure la forêt, de témoigner de cet endroit fabuleux qu'est la forêt tropicale, avec des regards qui échappaient finalement d'une certaine manière à la contrainte du cinéma, et qui laissaient libre cours à des formes artistiques qui n'étaient pas le cinéma, donc en l'occurrence Vincent est venu avec des photos, vous en verrez tout à l'heure. Il y a eu également des peintres, il y a eu également des illustrateurs pour enfants, des sculpteurs, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'aller chercher plus loin que le film, pour essayer de témoigner de cette grande aventure en forêt primaire qu'on a pu vivre ensemble. Voilà, mais écoutez, messieurs prenez place, encore une fois je suis très très fier d'être avec ces trois personnages, ce qui compte beaucoup pour moi, et je crois qu'Ismaël nous a préparé une somme de questions absolument considérables. Voilà, merci. Alors Luc, une première question quand même dans le réalisateur pour cette masterclass, fais attention en t'asseyant quand même, parce que ça va l'eau de se casser la figure maintenant. Première question, tu as fait la marche de l'empereur, le renard et l'enfant, et là tu t'attaques à la forêt. Pourquoi avoir eu envie comme ça de faire un film sur la forêt, sur ce milieu naturel extrêmement impressionnant ? Un petit peu d'histoire, c'est vrai qu'on a vécu, Yves Darando qui est dans la salle que vous avez vu tout à l'heure, on a vécu une aventure absolument extraordinaire avec la marche de l'empereur, un truc qu'on n'aurait bien sûr pas pu imaginer. Et après la marche de l'empereur, j'ai rencontré des orientes scientifiques qui sont venus me solliciter en disant, est-ce que tu pourrais m'aider avec un film à faire avancer la cause que je défends ? Il y a eu plein de causes comme ça, il y avait les requins, les bandes, tout ce que vous voudrez. Et c'était toujours des sujets qui étaient des sujets difficiles, des sujets de films qui étaient compliqués, sur lesquels il n'y avait pas forcément un modèle économique, qui pour moi était extrêmement important, d'un point de vue de la compréhension du monde dans lequel on vit, d'un point de vue de l'avenir de l'homme sur la planète, mais sur lequel on n'avait pas forcément un modèle économique. Et pendant très longtemps, j'ai dit, non, je ne crois pas que je puisse faire un film comme ça, je ne trouverai pas de producteur. Et il y a un moment où j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui importe ? Ce n'est pas peut-être la production du film, mais c'est faire le film. Et donc c'est pour ça que je montais l'association White Touch, pour faire de sorte que ces films compliqués, complexes, sur des idées qui ne sont pas forcément immédiates, ou a priori directement rentables, que ces films puissent exister. Et je venais de fonder White Touch, donc c'était une association à l'époque, quand j'ai rencontré Francis Allais, qui est venu me voir en me disant, écoute, Luc, je vois les forêts disparaître, j'ai passé 50 ans de ma vie dans les forêts tropicales, je les vois disparaître, et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait au moins faire un film patrimonial, il faudrait au moins témoigner de la richesse de cette forêt. Et moi, je n'étais jamais allé dans les forêts tropicales, je suis un peu comme Vincent, j'aime plutôt les pays froids, j'aime plutôt les grands espaces, les endroits où on voit loin, avec des grands paysages. Et j'ai dit, écoute Francis, on ne se connaît pas, essayons, essayons, pourquoi pas. Et on est partis en Guyane ensemble, on est partis une dizaine de jours dans un endroit absolument extraordinaire, qui s'appelle la réserve des Bouragues, c'est cette petite partie française de la forêt tropicale. Et là, j'ai vécu deux choses, j'ai vécu d'abord, j'avais tous les fantasmes, que tout le monde se trimballe sur la forêt tropicale, c'est-à-dire les parasites, les maladies, la difficulté, le truc, la peur. Et moi, ce que j'ai ressenti là-bas, c'était un bien-être extraordinaire. Le sentiment de respirer l'air le plus pur du monde, le sentiment d'être dans des arbres qui me dominaient en tout, par le temps, par la taille, par la diversité, par les parfums. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et qui me fascinait. Et j'ai surtout eu le sentiment d'avoir une chance incroyable, c'est-à-dire d'être pris par la main par un personnage qui avait tout compris à cette forêt, qui savait me mettre en relation les êtres les uns avec les autres, qui savait me parler des arbres comme je n'avais jamais entendu parler des arbres. Et il y a un moment, j'ai eu une espèce de révélation comme ça. J'ai dit, mais je n'ai jusqu'à présent vu que la moitié du vivant. Je n'avais pas compris que le vivant, c'était aussi le monde végétal, c'était aussi le monde des immobiles. Je vais citer Francis et je lui laisserai la parole tout à l'heure, mais Francis dit à l'envie, finalement, être mobile, c'est à la portée de tout le monde. Pour être immobile, il faut vraiment de l'imagination. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça j'ai vraiment envie de le faire partager. Parce que je crois que là, si j'arrive à faire vivre au spectateur ce que je viens de vivre là, c'est tout un pan du monde, c'est tout un pan de l'univers naturel qui est en train de se révéler. Je crois que je n'avais pas vraiment bien réfléchi encore à ce qu'allait être le défi de ce film. Mais en tout cas, l'émotion que j'ai vécue et la révélation que j'ai vécue était tellement forte que j'ai dit, ok, bon coup, on y va Francis. Francis, on vient d'entendre cette histoire, cette rencontre qui est à l'origine de ce film. Pourquoi est-ce que pour vous, qui avez consacré toute votre carrière en fait à ces forêts, c'était si important de faire un grand film patrimonial comme l'une qui vient de nos endroits ? Parce que je les ai vus disparaître dans la durée de ma vie professionnelle. J'ai commencé à étudier ces forêts en 1960. Et à l'époque, il y en avait partout, des forêts primaires sous les tropiques. Bon, et puis quelques années après, j'ai bien vu que c'était en train de disparaître. C'était donc indispensable de faire ça, sinon nos descendants nous auraient dit, mais mes enfants, mes petits-enfants, nous auraient dit, non seulement t'as pas été foutu de les sauver ces forêts, mais t'as même pas laissé un témoignage. Ça, c'était pas supportable. Je tenais donc absolument à ce qu'un film soit fait. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers Luc, justement ? Qu'est-ce qui vous a plu dans son approche de cinéaste ? Pour vous donner de faire ce prochain temps, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Luc, parce que je connaissais ses films et je les avais beaucoup appréciés. Je me suis dit, ça, c'est le mec qui me fout. D'accord. Moi, c'est clair. Alors, pour réaliser un tel film, un projet d'une aussi grande ampleur, il faut emmener dans la forêt des machinistes, des techniciens, des réalisateurs, des producteurs, bref, toute une équipe de cinéma. C'est un défi parfois complexe. Luc, il y a une équipe de making-of, en fait, qui vous a suivi tout au long du tournage. Est-ce que vous pouvez nous raconter, justement, ce qu'ils sont venus chercher, ce qu'ils sont allés filmer avec vous ? Et puis après, on va regarder, justement, des vidéos qui illustrent cette vie dans la forêt. Moi, j'ai un vieux rêve, un vieux fantasme. J'ai toujours adoré les expéditions du 18e siècle. J'aurais aimé être là quand ces types embarquaient sur des bateaux et qui partaient à l'inconnu, comme ça. On allait, comme Cougou ou Bougainville, on allait prendre une ligne sur la carte en port blanche et on partait, on allait découvrir. Et ces types-là nous faisaient, quand ils revenaient, le récit d'un monde qu'ils avaient vu et dont ils témoignaient pour la première fois. Alors, dans ces bateaux, il y avait des scientifiques, il y avait des conquérants, il y avait aussi des gens qui dessinaient, il y avait aussi des gens qui allaient naturaliser des animaux. et ces gens-là revenaient et nous faisaient des récits de voyage fabuleux. Vous avez tous entendu parler de ces bouquins, de ces dessins de botanisme. Voilà, et je trouve qu'il y a une idée là-dedans de découverte, de narration, de fantasme, de voyage qui est extraordinaire. Et je me suis dit, mais finalement, prenons exemple sur ces types qui nous ont ramené le récit d'un monde sauvage qu'on ne connaissait pas et retournons revisiter la forêt puisqu'on a beaucoup entendu parler des forêts tropicales, on a tous entendu parler de déforestation, on a tous... Mais je me suis dit, mais finalement, profitons de l'opportunité de ce tournage, tournage d'un grand film qui va nécessiter beaucoup d'énergie, de logistique, etc., pour emmener des gens qui vont, à leur manière, être capables de faire une narration. Et je me suis dit aussi, dans cette logique, donc Vincent est venu, il y en a d'autres qui sont venus, mais je me suis dit, dans cette logique, plutôt que de faire un making-of, plutôt que de rester finalement très auto-fasciné par nos caméras, par nos moyens, etc. Ce qui m'importe plus, finalement, c'est qu'on va être 40, 50, 60 sur le tournage, et je me dis que chacun va voir la forêt avec sa propre sensibilité. Le chef opérateur va nous parler de la lumière, le grimpeur va nous parler des arbres, le logisticien va peut-être nous parler de ses voyages, de ses allers-retours sur le fleuve, etc. Et je me suis dit, mais finalement, chacun d'entre nous va être un élément sensible et qui va, à sa manière, nous raconter la forêt d'une manière singulière. Et ça a vraiment été le parti pris de ce making-of, qui a été volontairement diffusé sur le net. Je repense à ces aventuriers qui mettaient des années à aller et à revenir, et ces récits d'aventures qui racissaient presque pendant des années, là où aujourd'hui, on a le pouvoir de faire quelque chose presque en direct, et de pouvoir raconter, d'embarquer les gens, comme ça, grâce à cet outil d'une puissance de créativité qui est le net. Et je me suis dit, voilà, faisons des choses. Et depuis des semaines, on met en ligne, toutes les semaines, des petites pastilles, on appelle ça des pastilles de quelques minutes, qui racontent, selon le point de vue d'un d'entre nous, son voyage en forêt. Elles sont aujourd'hui regroupées sur un site web qui s'appelle il-était-une-forêt-expédition.org, dans lequel vous allez pouvoir être sur notre épaule, alors sur l'épaule de Vincent, sur l'épaule de Jérôme, sur mon épaule, sur celle de Francis, sur celle des grimpeurs, et voir le tournage dans l'angle qui, finalement, vous apportera. Voilà. C'est ce que j'ai répondu à ta question, Israël. Moi, je crois que c'est parfait. C'est fini. Merci, vous, Jacques. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Alors, on va découvrir quelques images tournées par cette équipe. Ces images, en fait, ont été tournées au Pérou. Et voici la première ligne d'église d'il-était-une forêt dans ce milieu méconnu.